Alors bonjour à tous, c'est Abélina. Comme d'habitude, je vous retrouve dans une petite vidéo que je vais laisser sur la page puisqu'il s'agit en réalité des explications du nouveau soin que je vous mets à disposition qui est le soin d'Isis, qui est un soin particulier puisque j'ai mis deux mois avant de pouvoir réellement le valider. Cela touchait en tout cas dans ma lignée également de femmes, cela touchait quelques aspects un peu sensibles que j'ai du coup profité pour travailler et libérer. Et ce soin va durer une heure, une heure vingt, une heure trente, cela dépendra réellement de chaque consultant. C'est un soin que je veux essayer de rendre le plus accessible possible. Et en même temps, de ce que je vais vous partager, c'est qu'au-delà de travailler sur ce féminin sacré, la fertilité que je vais développer, nous allons également travailler sur votre incarnation et c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous soyez incarné en féminin ou en masculin, vous avez une part de votre féminin sacré à travailler et une part de fertilité également à libérer. Alors, ce n'est pas de facto pour tout le monde, mais la plupart, nous ramenons d'incarnations précédentes, des tortures, des douleurs, des souffrances, des résidus, ce qu'on appelle des miasmes émotionnels, des miasmes qui peuvent être intégrés dans nos corps subtils, mais également des mémoires, des douleurs physiques et on se retrouve avec des femmes. Alors, je parle d'elles en particulier parce qu'on va se rendre compte que c'est 80% des femmes qui sont effectivement touchées parce qu'elles portent en elles la capacité d'enfanté, donc de reproduire, de reproduire l'espèce, l'humanité. Et ces femmes vont avoir des règles douloureuses, ces femmes vont avoir des difficultés hormonales, vont avoir tout ce qui tourne en fait autour du féminin. Mais nous avons également les hommes et on se rend bien compte que de plus en plus, les hommes également ont besoin de travailler sur ce féminin sacré, sur cette fertilité pour la simple et bonne raison, c'est que nous ramenons tous, féminin ou masculin, nous ramenons tous de nos vies passées des mémoires, des séquelles liées au sexe opposé, en l'occurrence, en face de nous, le féminin. Et ce féminin, soit on l'a aimé, soit on l'a adoré, soit il nous a blessés, soit il nous a torturés, bref, sous quelque forme que ce soit, on est amené à blesser l'autre dans sa féminité, à blesser l'autre dans son féminin sacré qui, je le rappelle, est notre capacité à nous ouvrir et accueillir nos différents sens, les plus subtils. Donc vous vous rendez bien compte que ce travail, en tout cas pour moi, il a mis deux mois avant d'émerger, c'est un travail qui est en profondeur au niveau mémoriel. Il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que la femme qui transmet par la vie est à l'égal de la terre qui permet la nourriture au quotidien. Si demain il n'y a plus de femmes sur terre, il n'y aura plus d'existence, en tout cas il n'y aura plus de naissance, de l'être à venir, de l'être à incarner, de l'être en devenir. Donc ce travail, bien sûr, en premier les femmes aujourd'hui qui sont incarnées sont les premières visées avec leurs difficultés maternelles, mais souvent même c'est la lignée matriarcale qui est soit bafouée, soit humiliée, soit qui n'arrive pas à s'exprimer, soit qui est en résilience totale. Et c'est justement sur ces aspects-là, comme je l'ai expliqué, je vais vous remettre le lien, donc au-dessus de la vidéo, comme je l'ai expliqué dans l'article qui présente ce soin, on est surtout là pour faire un travail sur le passé, sur le présent, mais également sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on prend bien conscience qu'à partir du moment où on va travailler sur son identité au niveau du féminin sacré, à partir du moment où on va oser aller purger et nettoyer ces éléments-là, bien sûr qu'on travaille pour soi, mais surtout on interagit avec notre lignée, notre passé. Donc de manière transgénérationnelle, on va purger le passé, donc c'est une énorme et très très belle action, déjà ne serait-ce qu'au niveau de ce nettoyage-là. Puis pour soi, c'est aussi être prêt et prête, parce que je l'ai bien dit, les hommes sont aussi concernés par ces nettoyages, par exemple pour avoir dans notre lignée des filles, des femmes qui ne soient plus torturées, bafouées, etc., et qui ne vivent plus des traumatismes dans leur corps. Là aussi, les hommes dans leurs travaux peuvent retravailler les libérations mémorielles de ce qu'ils ont pu être à une époque, comme on l'a tous été, vraiment ceux qui ont martyrisé, ceux qui ont bafoué sous toutes les formes ce fameux féminin sacré. Donc le soin dure une heure, une heure vingt, peut-être une heure trente, moi vraiment je ne regarde pas l'heure, c'est vraiment lié et adapté à la personne, ce n'est pas un soin miraculeux. Alors, je vous explique le pourquoi du comment, puisque j'ai déjà reçu des MP, à peine j'ai annoncé que ce soin, ça y est, je l'avais validé, ça y est, je me sens légitime de le porter et de vous le partager, j'ai eu des demandes sur des pathologies. Alors, dans la pathologie médicale, comme pour tout le reste, nous avons une part mémorielle, une part karmique, ce que nous ramenons. Bien sûr que si vous travaillez sur cette part d'incarnation, vous allez libérer une partie, ou peut-être la totalité du problème qui est le vôtre. Mais n'attendez pas de ce soin qu'il se substitue à vos traitements médicaux, parce que de toute manière, nous sommes sur les sens subtils, nous ne sommes pas sur du physiologique pur, même si, vous le savez très bien, par effet de ricochet, une fois qu'on aura travaillé sur vos six corps subtils, bien sûr qu'il y aura un effet sur le corps physique. Donc, ce soin va se passer sur une heure, une heure et demie maximum. On va vous amener en état modifié de conscience, on va vous accompagner pour être dans une zone de confort et de bien-être, et puis on va vous laisser choisir le lieu où vous voulez vous installer. Un lieu de mémoire, un lieu de souvenir, un lieu peut-être même inventé, fantasmé, peu importe, un lieu qui vous parle, qui vous touche et où vous vous sentirez en sécurité. Et donc, une fois emmené là-bas, on va vous faire rentrer dans une pyramide, puisque, ayant reconnecté, pour ceux qui suivent la page, j'ai reconnecté d'abord avec l'Atlantide, puis, de manière frénétique et incompréhensible, avec Isis, moi qui avais complètement oublié mes cours, honte à moi au collège et du collège et du lycée, j'ai dû reprendre et rechercher le pourquoi du comment et quelles étaient ses intentions au niveau énergétique, et en tout cas, pourquoi on proposait d'expérimenter cet aspect-là. Donc, j'ai bien retrouvé, j'ai bien compris, vous retrouvez tout sur le site WordPress, il y a des articles sur le sujet, mais je vous remettrai tout de toute façon en lien au-dessus de cette vidéo. Alors, ce qui est important, c'est qu'au moment où on va vous faire rentrer dans la pyramide, même si vous êtes assis dans le lieu qui est le vôtre, vous allez vous rendre compte que vous allez travailler de haut en bas. Alors, au démarrage, comme vous, je me suis dit, ah là là, féminin sacré, on va donc forcément travailler sur les organes sexuels, sur la reproduction, sur ces choses-là. Pas du tout, pas du tout. Et donc, je leur ai demandé, mais pourquoi ? Ça, c'est à la fin, c'est le dernier nettoyage qui est fait au niveau des organes pour la partie du corps physique. Mais le travail premier, c'est chakra cœur, puis différentes zones de votre corps pour permettre notamment, donc, chakra cœur, vous allez regarder, un gland pinéal, et on va remonter à votre connexion, c'est-à-dire au niveau de la source, pour rétablir votre connexion, c'est-à-dire votre légitimité. Parce que souvent, on se rend compte, enfin, moi j'ai vu en consultation, que j'ai beaucoup de, alors je vais parler de femmes en l'occurrence, qui ont choisi de revenir s'incarner en féminin pour libérer des mémoires. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que c'est très violent, parce que quand vous avez été outragé sous toutes les formes que ce soit au niveau du féminin, et de revenir en féminin, ce n'est pas si simple que cela. Et puis, il y a aussi des liens qui sont des liens un peu parasités par la peur de ne pas être en droit de pouvoir réparer. Et c'est tout ce travail-là sur les mémoires, les mémoires que nos mères nous ont transmises, nos grands-mères, arrière-grands-mères, toutes nos lignées, ce sont ces mémoires-là que nous allons travailler. Pour les hommes, c'est la même chose. Pour les hommes qui vont se mettre en couple, qui vont avoir une famille, avoir des enfants, et notamment des filles, s'autoriser dans la lignée des filles, s'autoriser, ça veut bien dire, parce que j'ai, sans le savoir, j'ai dans ma lignée, bien sûr été, quelqu'un qui a outragé le féminin, quelqu'un qui a peut-être zigouillé du féminin, et j'ai du mal à voir ou à m'imaginer avec un enfant qui serait du sexe féminin. Ou tout simplement, des demandes qui seraient, voilà, pour ma lignée, ben oui, j'aimerais que ma fille soit plus heureuse parce que je me rends compte qu'elle vit ceci, cela, répétition, et je ne comprends pas. Et peut-être que moi, à mon niveau, je peux aussi aider ma lignée, puisque la lignée, elle est composée de deux êtres, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment encore. Donc masculin, féminin, qui permet de composer le numéro 3. Donc ce soin, il est juste extraordinaire, donc j'ai testé autour de moi, j'ai eu des cobayes, avant de vous le proposer, il est extraordinaire parce qu'il est tellement simple de vérité, tellement émouvant de se retrouver au niveau vibratoire, dans la vibration du féminin sacré, qu'il va réveiller, révéler, et comme tout soin, vous le savez avec moi, il faut bien boire après, c'est exactement la même chose dans la semaine qui suit, il va y avoir des relents, des remous, parce qu'un soin, ça doit faire de l'effet. Alors sur le moment, oui, un peu, beaucoup pour certains, mais aussi, je dirais, dans la semaine qui va suivre, de pouvoir se rendre compte que ça travaille, ça secoue, ça réveille, ça révèle aussi des choses enfouies, et il faut être vraiment préparé. Je sais très bien que comme pour tous les autres soins, seules les personnes qui sont réellement prêtes à passer par ce nettoyage, cette purification, par l'énergie d'Isis, seules ces personnes-là pourront vraiment prendre rendez-vous, être là, et puis passer ce moment en pleine conscience pour réparer, réparer la lignée des femmes, réparer celle qui permet de faire et que les choses puissent de nouveau renaître, puisque la matrice, c'est bien le féminin qui permet de pouvoir faire naître et renaître à soi-même. Donc, ce soin, comme tous les autres, sont ouverts en priorité aux adultes. On m'a donné certaines possibilités sur des enfants, sur des adolescents. Donc, pour le moment, je n'ai pas mis le tarif pour les enfants. Ce sera un tarif minoré, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est certes le même travail, mais que ça puisse rester encore une fois accessible, c'est important pour moi. N'oublions pas que nous portons le renouvellement de nos êtres sur Terre, l'accueil de ces futurs êtres de lumière qui vont vouloir s'incarner. Donc, plus nous travaillons sur nous, plus nous nous libérons, et je le redis, hommes, femmes, nous nous libérons de nos mémoires passées, de notre mémoire en cours, ce que nous vivons, les difficultés. Moi, je l'avais dit, j'ai mis trois ans pour avoir mon fils. Ça a été extrêmement douloureux dans ma chair, dans mon émotionnel. C'est pour ça que quand on m'a parlé de ce soin, je me suis dit, ah non, c'est pas possible, on ne va pas y retourner au niveau émotionnel. Je me sentais absolument pas prête de replonger dans ces trois années de difficultés médicales, d'accompagnement, de douleurs, de doutes, d'incompréhensions, puis de colères, et de dire, mais pourquoi, mais pourquoi ? Et ma mère également a mis trois ans pour m'avoir, ce qui veut bien dire que de manière transgénérationnelle, je crois que là, je ne lève pas un lièvre, tout le monde l'a bien compris, sur la page, bien sûr que nous transmettons énormément de choses positives comme négatives de manière transgénérationnelle. Donc ce soin pour moi, il a beaucoup de sens et de valeur, c'est qu'on va vraiment aller travailler sur le mémoriel qui va par effet de ricochet toucher vos corps subtils dans tout leur sens, dans toutes leurs vibrations, et puis bien sûr par effet de ricochet. Ça va aussi titiller le physique, le physiologique, ce que vous incarnez aujourd'hui. Donc il vaut mieux, en tout cas, s'y préparer, comme à chaque fois je le dis au niveau des soins, moi ça secoue le coco, donc s'y préparer en se disant, oh là là, si je ne suis pas bien, si pour les femmes ça me déclenche des règles alors que j'ai un stérile et si ça me déclenche des douleurs à la poitrine ou si, voilà, sur toutes les parties féminines et pour les hommes, c'est la même chose. Si d'un coup, j'ai vraiment des difficultés pendant la semaine qui va suivre avec mes parties génitales, si de l'autre côté je me sens en difficulté avec ma femme, je la sens mais je la ressens trop, etc. Tout ça, ce sont les effets de soins et de purges comme si, alors pour les femmes, c'est différent de ce qu'on m'a expliqué, moi j'ai expérimenté que femme incarnée, je n'ai pas pu aller dans le corps d'un homme, je vous le dis, donc je n'ai pu expérimenter que ce côté-là au niveau de la femme, c'est vraiment tous les réveils de ce que la femme peut avoir, donc les bouffées de chaleur, la poitrine douloureuse, le mal du bas-ventre, sentir les ovaires, etc. Et puis pour les hommes, c'est vraiment cette sensation d'être décalée comme un petit peu de retrouver le lien à la femme, le lien aux femmes, ce qui explique aussi que certains hommes échouent dans leurs relations de cœur et d'amour parce qu'ils ne sont pas encore prêts à pouvoir renouer avec ce féminin qu'ils ont par le passé et c'est là où il faut aussi, c'est le travail qui est fait avec Isis, se pardonner. Donc se pardonner de ce que nous avons tous expérimenté et je le dis toujours en rigolant dans mes consultations, nous avons tous été les pires raclures de l'univers avant de tendre vers la lumière. C'est ça qu'il faut retenir. Donc oui, c'est de se pardonner pour pouvoir se permettre et s'autoriser de pouvoir vivre et non pas de se mettre en infertilité de sentiment, d'amour, de procréation en se disant finalement je suis incarnée mais là la partie humaine je me la s'aborde. Voilà. Donc j'espère que ce soin c'est difficile pour moi de le résumer tellement j'ai eu beaucoup d'émotions puisque forcément ça me rappelait mon parcours. Au début je me suis dit mais je ne suis pas légitime pour faire ça et justement mes guides m'ont dit mais plus que quiconque tu y es passé, tu sais ce que c'est donc ressens, accueils et comprends ce qui est en train de se passer. Donc j'ai pu lâcher beaucoup de valdingues à titre personnel sur ce plan-là et donc merci gratitude infinie parce que encore une fois cette claire connaissance elle est juste extraordinaire de pouvoir nous donner des outils aujourd'hui qui ne soient pas la petite pilule rouge ou la petite pilule bleue et qui fait prétendument disparaître ce qui finalement ne disparaît pas. Donc j'espère vous retrouver dans ce soin qui me tient à cœur. Je vais me noter pour ne pas oublier de programmer sur le site WordPress les tarifs pour les enfants. Pareil, c'est un tarif qui ne sera pas une heure et demie au niveau du soin ce sera environ 30-45 minutes parce qu'on sait très bien que l'attention des enfants c'est compliqué quand je dis enfants c'est ceux qui ne sont pas majeurs. Alors j'attends puisque j'ai eu des informations à partir de quel âge de ce que j'ai compris à partir de 10 ans pour que l'enfant puisse être concentré avant ces noms. Et de 10 à 18 en tout cas ce seront des mineurs avec un tarif évidemment minoré pour évidemment les petites filles et les petits garçons qui souhaiteraient. Ces derniers temps c'est très étrange mais j'ai eu beaucoup d'enfants enfin beaucoup j'en ai eu trois mais c'est énorme par rapport au fait que ce soit encore quelque chose de très caché. J'ai eu trois enfants que j'ai diagnostiqués donc transgenres qui avaient justement cette difficulté du genre et qui était désespérée donc déjà on a pu mettre des mots sur des situations et ensuite de travailler justement lever les voiles pour permettre au-delà de cela alors d'accepter quoi ? D'accepter une homosexualité d'accepter d'être transgenre d'accepter de pouvoir aimer du coup les femmes alors qu'on les a bafouées dans des vies antérieures et surtout s'accepter soi-même en se disant j'ai le droit de revenir dans mon féminin et d'exister et d'avoir cette légitimité dans cette incarnation. Voilà j'espère que je pense que j'ai fait le tour j'espère que cela vous parlera en tout cas c'est toujours très différent quand on est dedans puisqu'il y a tellement de choses qui se passent en fonction de tout un chacun donc je vous attends avec grand plaisir prenez soin de vous et puis à la suite au prochain épisode je ne sais pas du tout vers quoi on va m'emmener mais celui-là c'est un soin qui waouh m'a énormément touchée émue personnellement et puis Isis je vous encourage à relire les liens que je vais vous remettre Isis c'est tout de même waouh un sacré bout de femme elle a fait revenir à la vie son homme son amour pour pouvoir enfanter et du coup avoir quelque part une part de lui qui a continué de l'accompagner donc je trouve cette histoire en tout cas cette mythologie certains diront comme c'est beau voilà comme c'est beau de se dire qu'elle a pu aller chercher d'autres tombes cet amour pour dire non je refuse et je m'autorise parce que cet amour doit perpétuer et c'est justement cela donc je vous dis à très bientôt et puis d'ici là prenez soin de vous et c'est tout de même